Bonjour, nous sommes dans un parcours sur la venue glorieuse du Christ. Nous avons déjà observé les textes des évangiles et nous continuons le Nouveau Testament avec Saint Paul. Maintenant la première lettre aux Thessaloniciens. Alors au chapitre 3, le verset 13, « Qu'il fortifie vos cœurs pour que vous soyez dans une sainteté irréprochable devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur avec ses saints. » Ce texte est important, il va nous aider ensuite à comprendre l'Apocalypse quand on parle de la première résurrection qui est la résurrection des saints. Ce texte de Saint Paul nous dit que la venue glorieuse du Christ, qui est une apparition, que tout le monde verra de l'Orient à l'Occident en même temps, est une venue avec les saints. Autrement dit, ceux qui meurent maintenant, et bien ils vont participer à ce royaume des justes sur la terre en présence du Christ glorieux. De même que les saints des temps passés. Alors ce verset de Saint Paul nous permet de comprendre Saint Irénée. Saint Irénée, je rappelle, aux alentours de l'an 200. Il est donc très proche des apôtres. Il distingue les saints du ciel, ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà passés par la rencontre avec le Christ, et puis les justes qui sont sur la terre, dans la vie biologique, au moment de la venue glorieuse du Christ. Toutes les prophéties de ce genre se rapportent sans conteste à la résurrection, qu'il faut traduire relèvement, des justes, qui aura lieu après l'avènement de l'antéchrist. Les premières vidéos de ce parcours étaient sur l'antéchrist. Et après l'anéantissement des nations soumises à son autorité. Donc les nations soumises à l'autorité de l'antéchrist seront anéanties. Alors les justes régneront sur la terre. C'est ce qu'on appelle donc le royaume des justes. Croissant à la suite de l'apparition du Seigneur. L'apparition du Seigneur ou parousie venue glorieuse. Ils s'accoutumeront, grâce à lui, à saisir la gloire du Père. Autrement dit, on ne va pas rester indéfiniment sur la terre, mais on va s'accoutumer à l'éternelle vie, dans la gloire du ciel. Et dans ce royaume, ils accéderont au commerce des saints anges, ainsi qu'à la communion et à l'union avec les réalités spirituelles. Autrement dit, au moment de la venue glorieuse du Christ, ceux qui sont encore sur la terre, eh bien, ils vont vivre petit à petit, à s'habituer à vivre avec les anges. Ils vont s'habituer aux réalités d'en haut. Comme ça va être beau ! Je continue, Saint-Irénée. Et tous ceux que le Seigneur trouvera en leur chair, l'attendant des cieux après avoir enduré la tribulation et avoir échappé aux mains de l'impie, avec une majuscule, c'est un autre terme synonyme de Antéchrist, ce sont ceux dont le prophète a dit et ceux qui auront été laissés se multiplieront sur la terre. Isaïe, chapitre 6 Ces derniers sont aussi tous ceux d'entre les païens que Dieu préparera d'avance pour qu'après avoir été laissés, ils se multiplient sur la terre et soient gouvernés par les saints et servent à Jérusalem. Nous sommes dans le traité contre les hérésies, livre 5, chapitre 35, paragraphe 1. Alors, comprenons bien. Les saints qui sont maintenant déjà dans le ciel, ils sont déjà dans la familiarité, dans le commerce des anges. Donc, Saint-Irénée ne parle pas d'eux quand il parle des justes qui doivent s'accoutumer à vivre avec les anges. Mais les saints qui sont maintenant dans le ciel, ils vont apparaître avec le Christ. Ce sont les justes qui sont maintenant sur la terre qui vont, eux, s'habituer à vivre avec les anges. Il est certain que ce sera pour les habitants de la terre un changement radical, une vie déjà tout à fait nouvelle, une vie avec les anges et les réalités célestes, avec les saints du ciel comme apparition. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important que le Seigneur vienne avec ses saints ? Eh bien, c'est important. Notamment pour ceux qui seront assez peu préparés. Prenons par exemple ceux qui sont peu préparés à la venue glorieuse du Christ parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ou même parce qu'ils ont appris qu'il ne faut pas croire au Christ. Prenons par exemple les musulmans. Ils ont appris, peut-être même s'ils attendent le retour de Issa, ils ont appris à se méfier de la foi chrétienne. Autrement dit, pour eux, la venue du Seigneur avec les saints, y compris avec les saints parmi leurs ancêtres, qui, à l'heure de la mort, auront accepté le Christ, l'auront reconnu comme étant le saint de Dieu, le juste, eh bien, ces ancêtres vont les aider à s'ouvrir au Christ, à l'accueillir, à le suivre. On peut aussi prendre l'exemple des bouddhistes ou de tous les non-chrétiens, ou de ceux qui sont mal catéchisés, ils ne sont pas préparés. Il y a aussi ceux qui sont mal préparés d'un point de vue moral, ou qui ont même commis de graves désordres, sans pour autant avoir adhéré à l'antéchrist. Ils auront commis un certain nombre de péchés, mais devant l'antéchrist, ils auront dit non. Il y a des limites, quand même. Et ils auront rejeté le signe de l'antéchrist. Ce sont donc des êtres faibles, pécheurs, mais qui, dans leur orientation profonde, rejettent l'antéchrist. C'est un peu l'exemple dans l'évangile, on en a déjà parlé. L'exemple de celui qu'on appelle le bon larron. C'est un criminel, peut-être un terroriste, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a mérité d'être crucifié, d'être jugé. Et puis, sur la croix, il reproche à l'autre de blasphémer. Autrement dit, il s'oppose à Satan. L'autre, qu'on appelle le mauvais larron, demande à Jésus de descendre de sa croix. Autrement dit, il fait la tentation du diable au désert. « Jette-toi d'en haut et les anges te porteront. » Et le bon larron s'oppose à l'antéchrist. Il n'est pas parfait, il a fait des fautes graves, mais il s'oppose au diable, quand même. Alors, ces gens-là, au moment de la venue glorieuse du Christ, ils sont assez peu préparés. Mais les saints du ciel, ceux qui auront eu, eux aussi, une vie comme ce bon larron, avec des fautes très lourdes, très graves, mais qui ont su faire confiance en la miséricorde de Jésus, eh bien, ils vont aider. Ils vont aider à faire confiance dans la miséricorde divine. Ainsi donc, le Seigneur va venir avec ses saints et nous aidera tous. Parce que, qui est-ce qu'il peut dire « Je suis vraiment bien préparé ? » Bien sûr, si vous êtes chrétien, vous l'attendez, vous vous préparez de tout votre cœur. Mais les saints du ciel nous aideront. Environ 200 ans après Saint-Irénée, il y a Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, dans la deuxième partie de son épiscopat, de sa vie d'évêque, a commencé à ne plus parler de ce mystère du royaume des justes. Il était sans doute excédé par des descriptions un peu trop matérielles où on imaginait que les saints reviendraient matériellement. Alors, c'est ridicule parce que si les saints reviennent matériellement, il y a une surpopulation sur la terre. Vous vous rendez compte ? Les saints sont nombreux depuis que l'homme existe. Et s'ils viennent tous sur la terre en même temps, ça va faire trop de monde. Donc c'est tellement ridicule qu'on n'en parle plus. Mais la vérité, ce n'est pas qu'ils reviennent sur la terre corporellement. c'est comme le Christ. C'est une manifestation glorieuse dans la gloire. Alors, à la suite de saint Augustin, on en est venu, je l'ai déjà expliqué, à penser que la venue glorieuse du Christ, c'est immédiatement la fin du monde au sens de la destruction du monde. Et c'est cette vision qui inspire encore de nos jours les films de Hollywood sur l'Apocalypse. Il y a, quand nous lisons la Bible, une petite difficulté sur le mot résurrection. En grec, anastasis. Le mot anastasis signifie d'abord relèvement. Par exemple, dans le Nouveau Testament, vous savez, l'histoire de saint Paul, Saul, sur le chemin de Damas, il tombe et puis le Seigneur lui dit relève-toi. et il se relève. Eh bien, c'est le mot, c'est la racine du mot anastasis. Mais ce même mot anastasis a un deuxième niveau de sens qui signifie relèvement d'entre les morts. C'est pour ça qu'on parle de l'icône de l'anastasis, l'icône de la résurrection. Le verbe ressusciter, en grec, se dit généralement autrement. Ça se dit avec le mot égéro. susciter, surgir. Mais égéro ne donne pas de substantif, ne donne pas de nom. Donc le nom, c'est anastasis. Alors, dans le passage de saint Irénée qu'on vient de lire, on a un texte en latin qui dit résurrection, qui a probablement traduit le mot grec anastasis. Le mot grec anastasis veut dire d'abord relèvement. Donc saint Irénée est ambigu, il peut bien sûr parler de la résurrection des saints dans le ciel. Mais il parle d'abord du relèvement des justes sur la terre, au sens où Jésus nous avait enseigné en disant que pour la fin des temps, quand on verra les signes de la fin des temps, il faut redresser la tête, se relever. Luc, chapitre 21, verset 28, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Saint Paul d'ailleurs réunit dans un petit passage les deux sens. Saint Paul réunit d'ailleurs les deux perspectives dans ce passage. Ceux-là subiront comme un châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand il viendra en ce jour-là, on a la dimension de jugement inhérente à la venue glorieuse du Christ. Alors, quand il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints, donc ça, c'est les saints du ciel qui vont apparaître avec lui, et admirer en tous ceux qui ont cru, donc ça, c'est, eh bien, ceux qui sont sur la terre et qui vont l'admirer, le contempler avec bonheur. Or, vous, vous avez cru à notre témoignage. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 9, verset 10. Toujours dans la première lettre aux Thessaloniciens, voyons le chapitre 4, verset 15 à 17. Voici ce que nous vous disons selon une parole du Seigneur. Nous les vivants qui serons restés jusqu'à la parousie du Seigneur, sa venue, sa présence. Nous ne devancerons pas du tout ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire les fidèles décédés. Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu, ce sont des images, descendra du ciel et les morts en Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, ensemble avec eux, nous serons enlevés dans les nuées. C'est aussi une image biblique. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, toujours avec le Seigneur, nous serons. L'important dans ce passage, c'est que si le Seigneur descend, ce n'est pas pour rester sur la terre, c'est pour nous emporter dans les cieux. L'accent est placé sur l'Assomption finale. Mais dans ces deux versets de saint Paul, nous avons tout de même la parousie, qui est la manifestation du Christ glorieux, sa présence, et puis ce qui va se passer en quelque sorte à la fin de la parousie. Quand, eh bien, ceux qui sont sur la terre vont être élevés aux cieux. Alors, saint Irénée, dans son commentaire, est très intéressant. parce que, justement, il décèle les étapes. Alors, il les appelle résurrection de l'âme, résurrection de l'âme et du corps, et puis ascension. Et il met cela en comparaison avec le Christ, eh bien, qui est ressuscité et qui a vécu une ascension. Alors, nous sommes dans le traité contre les hérésies, livre 5, chapitre 31, et ensuite, chapitre 32. Si donc, le Seigneur lui-même a observé la loi des morts pour devenir le premier-né des morts, c'est-à-dire ressuscité, il est clair qu'il en ira également de même pour ses disciples, puisque c'est pour eux que le Seigneur a fait tout cela. Leurs âmes iront donc au lieu invisible qui leur est assigné par Dieu et elles y séjourneront jusqu'à la résurrection, attendant cette résurrection. Vous comprenez ? Jésus, après sa croix, sa passion, il était au tombeau. Son corps était bien dans un tombeau et son âme était avec Dieu. C'est pourquoi il a pu demander à Dieu de sortir du tombeau. Eh bien, nous, ce sera la même chose. Nos âmes seront avec Dieu au ciel, mais pas tout de suite notre corps, pas tout de suite la résurrection de la chair, si vous voulez. Deuxième étape, puis elles recouvreront leur corps et ressusciteront intégralement, c'est-à-dire corporellement, à la manière même dont le Seigneur est ressuscité. Et elles viendront de la sorte en la présence de Dieu, car il n'y a pas de disciple qui soit au-dessus du maître, mais tout disciple, une fois devenu parfait, sera comme son maître. Deuxième étape, les saints du ciel ressuscitent corporellement. Ça ne veut pas dire qu'ils reviennent sur la terre dans la vie biologique. Ils disent bien, ça veut dire comme le Seigneur ressuscité. Donc, quand les saints du ciel se manifestent, c'est comme le Seigneur ressuscité, avec un corps glorieux. Donc, il n'y aura pas de problème de place sur la terre. Il n'y aura pas de problème non plus de nourriture ou de ville. Alors, troisième étape, ascension. Notre maître ne s'est pas aussitôt envolé, mais il a d'abord attendu le moment de sa résurrection qu'avait fixé son père et qu'avait indiqué l'histoire de Jonas, puis il est ressuscité après trois jours et ensuite seulement a été enlevé au ciel. L'ascension. Ainsi, nous-mêmes, nous devons d'abord attendre le moment de notre résurrection, arrêté par Dieu et annoncé par les prophètes, puis une fois ressuscité, nous serons enlevés au ciel. L'ascension. Tous ceux d'entre nous du moins que le Seigneur en aura jugé digne. Alors, au chapitre 32, Irénée insiste en disant si vous oubliez cela, eh bien, vous faites une hérésie. Ainsi donc, certains se laissent induire en erreur par les discours hérétiques au point de méconnaître les économies de Dieu et le mystère de la résurrection des justes et du royaume qui sera le prélude de l'incorruptibilité. Royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. Dans d'autres vidéos, on insiste sur l'importance de ne pas oublier cette vérité du royaume des justes. En effet, si vous oubliez qu'il y aura ce royaume des justes en présence du Christ glorieux sur la terre, eh bien, vous êtes obligés quand vous priez de notre Père, eh bien, notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, vous êtes obligés de penser que le règne de Dieu doit s'accomplir avant la venue glorieuse du Christ. Alors que, avant la venue glorieuse du Christ, il ne peut y avoir que des préparations, que des choses imparfaites à la manière du levain dans la pâte. et si vous oubliez l'enseignement sur le royaume des justes au moment de la parousie, eh bien, vous allez être tentés d'imposer le règne de Dieu par la force et d'arracher vous-même l'ivraie. Vous savez, dans la parabole de l'ivraie du bon grain où Jésus nous a bien dit n'arrachez pas l'ivraie, attendez ma venue. Ce sont les anges qui arracheront l'ivraie. Et on voit bien aujourd'hui ceux qui sont tentés de tuer les mécréants, de faire eux-mêmes justice. Non, non. L'antichrist, oui, c'est grave, mais c'est la venue glorieuse du Christ qui l'anéantira. Ce ne sont pas nos armées. Donc, c'est une hérésie que d'oublier cet enseignement. Une hérésie qui peut coûter cher en vie humaine, en péché grave. Alors, revenons à Saint-Irénée. Il faut bien nous habituer à son langage qui nous est difficile parce qu'on l'a oublié. Il a le langage le royaume des justes, donc ceux qui sont encore sur la terre biologiquement au moment de la venue glorieuse du Christ, et puis la résurrection des saints, c'est-à-dire les saints qui vont pouvoir apparaître. avec le Christ au moment de sa venue glorieuse. Ainsi, Saint-Irénée regarde à la loupe le processus de la fin et la rencontre du Christ avec les hommes sur la terre. Retenons bien les deux dimensions, celle du royaume des justes, c'est-à-dire ceux qui sont biologiquement présents sur la terre au moment de la venue glorieuse du Christ, et la résurrection des saints, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà au ciel et qui vont ressusciter dans le sens où ils vont pouvoir apparaître. Ils vont être ressuscités corporellement à la manière du Christ qui apparaît. Alors, ils apparaissent pour aider les justes qui sont sur la terre. Alors, Saint-Paul, on a vu qu'il a une image d'assomption. Nous serons enlevés dans les airs. On va monter aux cieux. Dans l'Apocalypse, on a une image complémentaire. On a la Jérusalem céleste qui descend. En fait, les deux images sont simplement dynamiques. Elles sont complémentaires. Si vous voulez regarder comment est décrite l'assomption de Marie dans le plus ancien récit qu'on appelle transitus marié. Eh bien, on voit le Christ qui descend accompagné de ses anges pour chercher Marie et la faire monter aussi. dans l'assomption. C'est exactement la dynamique que nous décrivons. Merci. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada